Je vais vous dire quelque chose parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi ? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makinga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais on se regardait un peu, mais c'est quoi ça ? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions en Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors du Rwanda ? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà, voilà la question du retour. Donc, il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter. Et alors, on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela qu'il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté ? Mais attendez là, attendez là. Mais il y a un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas.